bonjour c'est isabelle morin de spring formation aujourd'hui je vous invite à éviter les généralisations c'est à dire pardon toutes ces fois où on a tendance à croire que ce qu'on pense ce qu'on voit la manière dont on réagit est universelle et la même pour tout le monde or bien sûr on est tous différents en français notamment il ya le pronom on qui est un espèce de générique où on sait pas trop de qui on parle ceux qui m'ont eu en formation savent combien j'insiste sur l'importance de différencier quand on parle de soi d'utiliser plutôt le jeu en tout cas de préciser ce on indéterminé par qui il représente alors les généralisations que ce soit avec le on ou que ce soit avec le fait d'étendre sur tout le monde la manière dont on vit les choses ou dont on perçoit les choses génère différentes conséquences premièrement pour les personnes en face de celui qui part par exemple si je dis quand le boss s'énerve en fait on n'a plus le choix et on est obligé de dire oui les personnes en face de moi vont pas nécessairement se reconnaître dans cette affirmation et du coup elles vont rester à part éventuellement se mettre en retrait de cette conversation qui ne les concerne pas puisqu'elle ne se reconnaissent pas ou alors ça va les faire réagir parce que effectivement ils se reconnaissent pas là-dedans ils vont dire bah non mais c'est pas vrai ce que tu dis et effectivement la généralité n'est pas vrai si la personne parle partage en disant quand mon boss s'énerve j'ai l'impression que j'ai plus le choix à ce moment là c'est très différent ça permet de mieux l'écouter éventuellement de rebondir sur d'autres réalités deuxième niveau de conséquence de manière générale la généralité a tendance à prédéterminer l'avenir dans le sens où la généralité est universelle et dans le temps c'est à dire que si j'évoque que quelque chose se passe comme ça ça sous-entend que ça va continuer toujours à se passer comme ça et que du coup ça ferme pour la suite pour permettre une évolution et un changement et puis troisième niveau on a vu pour les autres on a vu pour l'ensemble et pour la personne qui parle la personne qui parle ça va l'enfermer dans sa vision je prends l'exemple hier d'un collègue formateur qui partageait une technique et qui disait qu'il utilisait en présentiel et qui disait mais en distanciel c'est pas possible de continuer c'est évident je précise pas pourquoi on peut plus on peut plus mettre ça en place à ce moment là ça fermait complètement d'ailleurs il a continué la conversation plutôt que d'ouvrir sur le fait que c'était lui son vécu qu'il était bloqué et d'ouvrir potentiellement sur peut-être d'autres idées d'autres solutions qu'auraient les membres du groupe alors je vous invite si ça fait sens pour vous à faire attention à toutes les fois vous avez tendance à généraliser ce que vous vivez et pour ça vous pouvez commencer par observer les fois où vous utilisez ce fameux on générique vérifier si c'est effectivement bien un on universel parce que vous parlez de l'ensemble des êtres humains ou l'ensemble du groupe ou alors si ça représente quelque chose de plus précis et à ce moment là je vous invite petit à petit à remplacer ce on par quelque chose de plus explicite merci de m'avoir suivi je vous invite si c'est pas encore le cas à vous abonner à ma chaîne youtube je vous invite à liker la vidéo et puis surtout je vous souhaite un très bon jour férié demain pour le 11 novembre une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine